bonsoir à tous et à tous je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouveau numéro de l'émission regard on va parler encore cette fois ci cette semaine comme la semaine dernière de la politique algérienne parce qu'il y a l'actualité qui s'est imposé à nous encore une fois sur la présidentielle et sur le mouvement politique qui commence un peu à se faire voir dans le pays après une léthargie de plusieurs mois pour cela j'ai l'immense plaisir de recevoir d'être reçu une nouvelle fois de me déplacer chez un chef de parti l'un des partis les plus en vue de ce pays donc le front des forces socialistes je vais donc aborder avec Youssef Auchich le premier secrétaire national du FFS des questions d'actualité mais aussi des questions internationales et puis on va parler aussi de l'initiative lancée par le FFS en septembre dernier on va voir où on en est avec cette initiative et qu'est-ce qu'elle contient et quels sont les premiers résultats probablement on va aussi parler du programme du FFS et comment il voit la situation actuelle l'économie algérienne à la lumière de ce que disent les autorités mais bien évidemment de l'actualité internationale puisque vous savez la guerre n'est pas encore ne s'est pas encore arrêtée en Palestine il y a aussi des problèmes dont les ans aux frontières de l'Algérie on va parler de tout cela donc Youssef Auchich bonsoir bonsoir monsieur Boukhlef bonsoir à tous les téléspectateurs très content de vous accueillir au siège national du front des forces socialistes nous souhaitons qu'à travers cette émission nous arriverons à éclairer un petit peu les concitoyens sur les questions d'actualité je profite de cette occasion pour leur transmettre nos salutations et le dire nous nous souhaitons à l'occasion du mois de Karem Sahar Mdankoum, Sahaf Torkoum à tous. Merci donc on va parler sur le regard du président historique Haouzineit Ahmed Athel Ahmar Abbey donc ma première question est liée à l'actualité le chef de l'état Majid Bon a annoncé des élections présidentielles anticipées comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle ? Comme l'ensemble de nos compatriotes nous avons été surpris par l'annonce de cette présidentielle anticipée d'autant plus qu'il n'a pas été accompagné par un exposé de motifs qui pouvait justifier l'avancement de cette échéance qui devait être une échéance importante pour la vie de la nation au vu de sa nature au vu de sa nature et au vu du contexte national et mondial dans lequel il se tiendra donc nous avons nous avons été nous avons été surpris même si nous comprenons qu'il s'agit d'une prérogative constitutionnelle dont a usé le président de la république mais cela n'aurait pas dû empêcher au préalable des consultations au moins avec les acteurs politiques avec la classe politique et suivre ça avec un exposé de motifs pour justifier et éclairer nos concitoyens de cette décision. Et quelques jours plus tard donc il y a deux jours le chef de l'état a donné une interview aux médias publics, aux médias gouvernementaux où il a essayé d'expliquer que c'était technique, est-ce que ça justifie selon vous ? Je ne le pense pas, je ne le pense pas du moins pour l'UFFS ce n'est pas ce n'est pas une réponse convaincante ce n'est pas une réponse convaincante aujourd'hui avancer uniquement la raison technique ou les impératifs techniques concernant l'avancement de cette échéance électorale je ne pense pas qu'il tient et qu'il tient la route certainement il y a des raisons encore plus importantes que le chef de l'état n'a pas abordé dans son entretien. On aurait aimé que cette décision soit au préalable fera objet de discussions, d'échanges avec les partis politiques, avec l'ensemble des acteurs de la société politique afin d'éclairer nos concitoyens et afin d'éviter des situations de flou que le pouvoir malheureusement a réussi à entretenir depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc cette opacité dans la gestion des affaires du pays n'arrange pas aujourd'hui les aspirations de nos concitoyens et n'arrange pas le pays et l'état algérien qui aspire à peser sur l'échiquier international et l'échiquier régional. Donc de mon point de vue, cette opacité réniante dans la gestion des affaires du pays doit cesser et laisser place à une gestion plus transparente, à une gestion qui impliquerait plus les citoyens directement à travers le représentant. Il aurait été plus judicieux d'associer des acteurs politiques, il aurait été plus judicieux d'avancer encore des arguments plus valables pour que nos concitoyens puissent comprendre une telle décision. Et je pense que le fait que le régime entretienne toujours cette opacité dans la gestion des affaires de l'État et cette volonté de continuer à gérer les affaires du pays d'une façon unilatérale ne contredisent les discours officiels et contredisent les intentions qui sont affichées par le pouvoir et ses représentants. Comment est-ce qu'au FFS vous lisez cette décision ? Au Front des Forces Socialistes, nous pensons que l'élection présidentielle est un moment important dans la vie d'une nation. Il devait constituer une séquence importante pour la réhabilitation du débat public. qu'il devait constituer une séquence ou une occasion pour engager des discussions en profondeur sur les questions sur lesquelles nous devons bâtir notre État national et sur les questions qui doivent être discutées et faire objet de consensus concernant la préservation de notre État national. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous avons toujours l'impression que l'élection présidentielle est perçue du côté des dirigeants comme une élection qui concerne uniquement une certaine partie de la classe politique sans impliquer d'autres et sans impliquer la population dans ce qui se fait. Et je pense que cela n'arrangerait pas les ambitions qui ont été affichées et qui ont été annoncées par les autorités elles-mêmes. Donc, si je comprends bien, vous ne savez pas exactement pourquoi on a fait ça ? Vous n'avez pas de lecture précise, au moins approximative, sur les raisons qui auraient poussé le chef de l'État à faire cette annonce-là ? Honnêtement, nous sommes en train de suivre, comme nous, comme tous nos concitoyens, pour nous permettre de voir d'une façon plus claire l'avancement des choses. Mais une chose est sûre que cette décision, de la façon dont elle a été prise, même s'il relève, j'allais dire, d'une prérogative constitutionnelle, mais n'arrange pas... C'est un acte politique qui aurait pu être suivi, par exemple, par un discours ou par des discussions avec les partis politiques ? Effectivement, il aurait été suivi ou accompagné par un exposé de motifs et il aurait suscité plus d'intérêt au niveau de nos concitoyens et au niveau de la classe politique et la société civile s'il avait été accompagné avec des explications valables, j'allais dire. Alors, deux jours après l'annonce, la présidence a choisi une dépêche de la PS pour répondre un peu à la classe politique. Et ce qui a attiré personnellement l'attention, c'est le fait de dire que le chef de l'État n'a pas besoin d'intermédiaires entre lui et le peuple. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette déclaration qui exclut de facto carrément les partis politiques et tous les corps intermédiaires ? Dans toute démocratie qui se respecte et dans toute aspiration à l'édification d'un État de droit ou d'un État démocratique qui impliquerait les citoyens dans la gestion des affaires de leur pays, les corps intermédiaires ont un rôle fondamental et important à jouer. Aujourd'hui, faire en sorte de réduire ou bien d'isoler les corps intermédiaires des débats publics représentera un risque sur la cohésion nationale et sur la continuité même de l'État national. Nous avons alerté à maintes reprises les dirigeants et les pouvoirs publics sur le maintien de cette politique qui consiste à isoler les corps intermédiaires ou à défaut de les contrôler complètement, passer autres leurs avis. Donc je pense que dans un système politique démocratique qui se respecte, les corps intermédiaires ont un rôle important à jouer. Aujourd'hui, je pense qu'il revient à nous, il revient au parti politique, il revient à la société civile représentative de s'organiser et de voir quelles sont les voies et moyens les plus à même de lui permettre de passer le message et d'être en contact permanent avec la population. Donc chaque pouvoir qui aspire au bien-être des concitoyens doit tenir compte de cette équation qui consiste à l'implication des corps intermédiaires, à la réhabilitation des partis politiques dans leur rôle et à l'implication de la société civile dans tout ce que nous entreprenons sur le plan politique, sur le plan économique et social. Si dernièrement, le chef de l'État a essayé de mettre un peu les formes en recevant quelques chaînes du parti, est-ce que vous avez été contacté à cet effet ? Non, on n'a pas été. Vous qui l'aviez déjà rencontré à deux reprises, je crois. Oui, nous l'avions rencontré à deux reprises, nous lui avons exprimé notre vision et notre lecture concernant la situation de l'époque. Nous avons émis un certain nombre de demandes qui n'ont pas été satisfaites, il faut le dire, parce que nous avons demandé à l'époque l'ouverture des champs politiques et médiatiques, nous avons demandé un climat, l'instauration, la nécessité d'aller vers un climat d'apaisement afin d'entreprendre d'autres chantiers sur le plan politique et sur le plan économique et social. Ça n'a pas été fait et ça s'est limité malheureusement aux déclarations de bonnes intentions. Mais malheureusement, les déclarations de bonnes intentions ne suffisent plus et ne convaincent plus ni les partis, ni la société politique, ni nos concitoyens qui sont pratiquement dans un côté alors que le pouvoir évolue sur une autre direction. Est-ce que si un jour le chef de l'État vous a invité, est-ce que vous allez, encore une fois, on aurait l'invitation, vous allez refuser parce que, comme disent certains, il ne sert à rien de prendre des images, des photos avec le chef de l'État au sortir de la présidence, après il n'y aura aucun résultat ou est-ce que c'est toujours utile de discuter avec lui ? Vous savez, le Front des Forces Socialistes est un parti qui a toujours fait du dialogue et de la concertation son cheval de bataille. Donc, tout dépendra du contexte, tout dépendra de la nature de l'invitation, mais le Front des Forces Socialistes reste disposé à dialoguer, à discuter, à échanger avec l'ensemble des acteurs politiques qui composent la scène politique nationale, y compris le pouvoir. Et nous l'avons dit sans aucun tabou que la crise actuelle ne pourrait pas trouver solution si on n'associe pas le pouvoir aux discussions, si on n'associe pas le pouvoir à la feuille de route que nous envisageons proposée et qui doit être l'émanation d'une volonté collective ou bien d'une volonté collective de sortir avec quelque chose de commun entre pouvoir et société politique. Alors, vous avez lancé en septembre dernier une initiative pour la cohésion nationale. Vous vouliez une sorte de plateforme de la classe politique qui va être justement exposée au pouvoir ou vous en êtes avec cette initiative ? Donc, nous sommes dans la deuxième phase de cette initiative. Nous avons rencontré durant la première phase une douzaine de partis politiques. Nous avons échangé sur pas mal de questions. Je précise que vous avez rencontré des partis d'opposition comme ceux qui sont habituellement du pouvoir. Oui, nous avons rencontré des partis dits d'opposition et des partis dits du pouvoir. Donc, là-dessus, le FFS n'a pas de tabou à aller rencontrer, discuter, échanger avec des partis, même si on ne partage pas tout. Mais nous pensons que dans la séquence actuelle, il y a des éléments qui peuvent constituer des questions ou des sujets de convergence afin de préserver, d'immuniser notre pays et d'offrir à nos concitoyens l'opportunité de s'impliquer dans l'édification de cette nouvelle ère que nous souhaitons qu'elle soit plus ouverte, qu'elle soit plus inclusive, qu'elle soit plus participative en direction des Algériens et des Algériens, mais aussi en direction des partis politiques. Donc, nous avons rencontré une douzaine de partis politiques. Nous avons échangé sur les axes que nous avons proposés à la discussion. Donc, quatre axes qui ont un lien avec la situation politique, qui ont un lien avec les enjeux liés à la situation régionale et internationale, mais aussi les questions liées à la situation économique et sociale. Nous avons retenu beaucoup de points de convergence entre les partis. Il y a des points de convergence qui méritent d'être mûris, d'être encore discutés avec les partis. Juste après, on a entamé la deuxième phase où nous avons rédigé un avant-projet de déclaration commune que nous avons soumis aux partis politiques. Donc, nous l'avons soumis pour le moment à six partis politiques parmi les douze que nous avons rencontrés. Le travail se poursuit pour toucher les six autres et, pourquoi pas, d'autres partis politiques qui sont représentatifs et qui ont affiché une volonté de s'impliquer ou de vouloir intégrer une démarche commune. Donc, cette initiative, vu que c'est une initiative que nous avons inscrite au-delà de l'élection présidentielle, nous sommes en train de... Qu'est-ce que se dégagent en gros les grands axes de convergence ? Qu'est-ce qui se dégage pour l'instant ? Les plus grands axes de convergence, je pense qu'ils tournent autour de la nécessité de la préservation de l'État national, d'humaniser le pays, la nécessité d'engager des réformes pour permettre à nos concitoyens de participer plus activement à la vie politique et à la vie économique et sociale. La question de la réhabilitation de la politique d'une façon générale et la réhabilitation des partis politiques, dont leur rôle a fait pratiquement consensus entre tous les partis que nous avons rencontrés, d'où la nécessité aujourd'hui d'aller à des mesures que nous pensons urgentes et nécessaires afin de permettre d'assainir le champ politique et de permettre aux partis politiques d'être présents et de jouer le rôle qui est leur au niveau de la société. Donc c'est des éléments qui reviennent, la question de la révision de la loi électorale, c'est des exemples pratiquement qui ont été soulevés par tous les partis politiques. Il y a la question des libertés, la question des libertés fondamentales, la question de l'État de droit qui a également fait objet de discussion et nous sommes en train de discuter, de voir quelle est la meilleure formule qui puisse nous permettre d'arriver à un texte plus ou moins consensuel qui ne sera pas le texte uniquement du Front des Forces Socialistes mais qui sera le texte de tous ces partis et qui sera remis aux autorités, plus précisément aux chefs de l'État, sous forme de texte, de demandes, d'un certain nombre de questions qui méritent d'être engagés et discutés au niveau national. Avec la décision d'organiser la présidentielle, le pouvoir a prouvé encore une fois qu'il ne reconnaît pas l'existence de la crise et pour lui tout va dans le meilleur du monde. Est-ce que ça ne constitue pas un obstacle à une initiative comme la vôtre ? Le fait qu'on le fasse, vous avez quelqu'un qui vous dit « mais il n'y a pas de problème, il n'y a aucune crise, donc pourquoi vous faites tout ça ? » Je ne pense pas que ça pourrait constituer un frein, du moins pour le Front des Forces Socialistes qui s'est habitué à faire des propositions et à assumer ses responsabilités vis-à-vis de nos concitoyens et vis-à-vis de ce que nous devons accomplir en tant que parti politique. Donc la question de l'initiative avec les présidentielles ne sont pas antinomiques, bien au contraire. Nous l'avons exprimée dès le départ, dès le lancement de cette initiative qu'il s'agissait d'une initiative, qu'il s'agissait de consultations qui s'inscrivaient au-delà de l'élection présidentielle. Et nous sommes en train de poursuivre le travail pour voir la possibilité d'arriver à une déclaration commune, un SMIG qui pourrait constituer une plateforme sur laquelle nous pouvons construire quelque chose en tant que parti politique, en tant que classe politique. Ça va, je pense, de la crédibilité des partis politiques de jouer son rôle dans la séquence actuelle. Au-delà de cette volonté d'isolement qui est prônée par les autorités, les partis politiques doivent aujourd'hui, de notre point de vue, renvoyer une image qui peut s'entendre, qui peut discuter, échanger sur des questions importantes qui engagent le présent et l'avenir du pays, même si dans les programmes, il y a parfois des divergences de fonds avec des partis. Mais sur des questions d'intérêt commun, je pense qu'il y a lieu de travailler encore davantage les pistes consensuelles afin d'arriver à un texte commun. Est-ce que vous pensez qu'en face, le pouvoir va donner du crédit à ce que vous faites ou il va encore une fois ignorer votre travail ou ça ne vous intéresse pas tellement ? Tout dépendra de notre force de conviction, tout dépendra de notre engagement et tout dépendra de la façon dans laquelle nous allons présenter les choses. Dire que ça ne nous intéresse pas du tout, ça serait un grand mensonge. Mais du moins, au FFS, si une telle initiative ne souciterait pas l'intérêt au niveau des autorités, au moins on aurait pris à témoin l'opinion publique sur nos bonnes intentions et sur nos motivations et sur nos ambitions de contribuer positivement à trouver des solutions et à faire évoluer les choses d'une façon significative au niveau du pays. Honnêtement, est-ce que parmi les partis que vous avez rencontrés, je ne parle pas de ceux des oppositions, est-ce qu'il y a des partis politiques, notamment ceux qui ont l'habitude de cautionner tout ce que font les autorités, est-ce que vous n'avez jamais ressenti une sorte de refus ou d'un discours nihiliste qui vous dirait « Non, mais il n'y a plus de crise, on va aller aux élections et puis c'est tôt ». Est-ce que c'est un discours qui existe chez certains partis politiques ? Honnêtement, dans les échanges, non. Les échanges étaient très ouverts, d'une façon la plus franche qui soit et la plus responsable qui soit. Nous avons défendu nos opinions, de l'autre côté aussi ces partis ont défendu leurs opinions et leur point de vue, mais ils étaient plus ou moins disponibles et disposés à aller dans le sens d'une démarche commune qui susciterait l'adhésion de nos concitoyens à un projet. Parce que l'enjeu fondamental aujourd'hui, c'est la réhabilitation de l'action politique, mais aussi de voir quels sont les mécanismes et les moyens qui peuvent nous permettre, en tant que parti politique et même au pouvoir, de retisser les liens de confiance perdus avec nos concitoyens. C'est un enjeu fondamental qui doit nous interpeller tous en tant que parti politique, en tant qu'élite, quelles sont aujourd'hui les méthodes, quels sont les mécanismes et quelle est la voie la plus appropriée à entreprendre afin de rétablir les liens de confiance entre le peuple d'un côté et les institutions de l'État de l'autre. Parce qu'au sein du FFS, nous faisons la distinction entre pouvoir et État. Même si nous nous sommes opposés pratiquement à toutes les politiques prônées par le pouvoir depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, mais nous étions tout le temps engagés pour la préservation de l'État national et de tous ses composants. C'est ça qui fait la différence et je pense que c'est ça qui doit animer aujourd'hui et même nos élites qui doivent s'impliquer dans ce processus. J'ai posé la question tout simplement parce qu'il y a un chef de parti qui n'est pas un grand parti, mais qui est un parti qui soutient ces dernières années les autorités, qui a dit que nous respectons le FFS, mais je suis désolé, il n'y a pas de crise, je ne sais pas pourquoi on va faire une initiative. Voilà, c'est pour ça que je vous ai posé la question sur l'aboutissement, sur la nécessité d'une telle démarche. Je ne pourrais pas m'avancer sur l'aboutissement ou non, sur les résultats d'ores et déjà, mais... Vous aurez au moins essayé, au moins proposé... Je tiens à dire déjà que dans les discussions, il y a des éléments de convergence que nous avons énumérés et qui ressortent pratiquement dans les discussions avec l'ensemble des partis. maintenant, la grande responsabilité incombe également aux autorités, au pouvoir public. Et c'est à eux aussi d'assumer leur part de responsabilité pour assurer la stabilité du pays, pour préserver le pays, pour immuniser le pays et pour affronter, à juste titre, ce qui ne cesse de marteler jour et nuit sur les médias ou dans les discours officiels, cette situation régionale et internationale inquiétante et porteuse de beaucoup de périls sur notre sécurité nationale. Nous l'admettons, nous sommes un parti qui a tout le temps dit que la situation est grave et que nous sommes à un tournant historique dans la vie politique de notre pays au vu de tous ces changements, au vu de ce monde en bouleversement permanent, au vu de tous ces risques qui guettent notre pays. Mais pour mieux aborder cette étape, cette séquence, je pense qu'il faudrait s'engager sur la voie de la construction d'alternatives, sur la voie de la construction de consensus sur les questions les plus sensibles. On sera plus armé en tant que classe politique, citoyen et élite à affronter les défis d'une façon collective si on se retrouve dans un système politique ouvert qui respecte la liberté d'opinion, qui respecte les droits de l'homme, qui respecte les éléments fondamentaux de l'exercice démocratique dans un pays. Merci beaucoup Issa Oshich. On va revenir dans la deuxième partie pour expliciter d'autres propositions, notamment sur le plan économique et même la suite de votre initiative politique. Quant à vous, restez avec nous, on va revenir dans un petit moment. Rebonsoir, on va reprendre la discussion dans cette deuxième partie de l'émission Rengard avec M. Issa Oshich sur les questions d'actualité nationale et internationale. Donc, rebonsoir M. Oshich. Rebonsoir. On parlait tout à l'heure de l'initiative politique que vous avez lancée. Vous avez dit que ce n'était pas forcément lié à l'élection présidentielle. Est-ce que je peux comprendre que pour cette fois-ci, au moins, le FFS n'est pas forcément engagé dans cette élection ? La position du FFS sera déterminée et arrêtée par les instansabilités, à savoir le Conseil national, au moment voulu. Cela étant dit, au niveau du parti, nous sommes ouverts à toutes les options. Et nous l'avons dit à la session du Conseil national ordinaire que nous avons tenue le mois passé, que le FFS est pleinement disposé à contribuer et à faire de son rendez-vous une occasion afin de réhabiliter le débat public. Je voulais profiter de cette question pour vous dire que la question de l'élection présidentielle n'a jamais constitué une finalité au niveau de notre société. Et je pense que l'importance de l'élection de cette année et l'enjeu important cette année, c'est si nous puissions se projeter sur la période post-électorale, que cette élection puisse déboucher sur un renouveau politique dans le pays. Même avec le chef de l'État actuel ? Peu importe les personnes au FFS, nous n'avons jamais personnalisé ni la crise, ni les problèmes, ni les solutions que nous proposons. Donc je pense qu'il faut situer le débat à ce niveau. La période post-électorale, si elle pourra déboucher sur un renouveau politique, si cette élection puisse déboucher sur une nouvelle ère et qu'elle puisse rétablir l'ordre dans le pays et rétablir de nouveaux rapports entre les Algériens et le pouvoir, ou bien les Algériens et les institutions de l'État. des rapports de confiance, des rapports d'acceptation mutuelle, des rapports où l'opposition, même s'il n'est pas d'accord avec les options prônées par les pouvoirs publics, qui doivent être respectées et encouragées dans ce rôle, ces licences même d'un État ou d'un système démocratique. Donc c'est à ce niveau que se situe l'enjeu. Est-ce que nous sommes, est-ce qu'en Algérie aujourd'hui, nous sommes dans cette posture ? Est-ce que nous sommes dans cette disposition ? Est-ce que les dirigeants, ou ceux que nous appelons communément les décideurs, sont dans ces options ? Seul l'avenir ne puisse nous répondre à ces questions. Mais actuellement, nous ne sentons pas qu'il y a une volonté d'aller dans ce sens. Nous formulons le souhait et le vœu que cette élection puisse déboucher réellement et concrètement sur de nouvelles perspectives et des horizons qui peuvent redonner espoir à nos concitoyens, qui peuvent ouvrir des perspectives sur le plan politique, en adoçant aux réformes institutionnelles qui doivent être faites, des réformes économiques et sociales urgentes, afin de ressusciter une vie publique, ressusciter une vie politique, ressusciter une vie sociale dans le pays. Donc c'est de ce point de vue, je pense qu'il faudrait aborder cette élection, du moins au sein du front des forces socialistes. Je pense que la position, comme nous l'avons dit, sera prise d'une façon autonome au niveau de nos instances. Il sera débattu. Nous avons déjà engagé le débat au niveau du Conseil national et au niveau de nos instances de direction. Nous sommes en train de voir, de suivre et de voir quelle est la position, la meilleure position qui puisse aujourd'hui nous permettre de concilier, de concilier cette volonté de contribuer positivement à l'évolution des choses dans le pays. et cet impératif d'ouverture et cet impératif de réhabilitation de l'action politique dans le pays. Quelle que soit la décision que prendront nos instances en toute autonomie, on sera présent par nos propositions, on sera présent par notre discours, on sera présent par nos idées afin de faire avancer les choses, afin de faire avancer notre projet que nous sommes en train de concevoir au niveau du front des forces socialistes. Incessamment, je suis sur le point d'installer une commission, un comité projet qui sera chargé… Ce n'est pas l'idée du projet, juste qu'il y a une question sur le présidentiel. Est-ce que les débats actuels sur l'appel que l'ont certains partis de l'opposition à présenter un candidat commun est prématuré pour vous ou ça pourrait être une option qui sera discutée ? Honnêtement, on n'a pas été… Je n'ai pas eu des coups de ces appels, sauf que… Alors l'idée, c'est très simple, c'est de présenter quelqu'un qui va probablement… Oui, j'ai compris, j'ai compris, mais on ne nous a pas fait part d'une volonté d'un groupement de partis de soutenir ou de présenter un tel ou un tel candidat. Du moins, nous n'avons pas été approchés ou contactés. Mais est-ce que vous serez éventuellement ouvert à une discussion sur le sujet ? En fait, j'ai commencé par dire qu'au FFS, nous sommes ouverts aux discussions avec l'ensemble des partis sur toutes les questions. Bien évidemment, prochainement, on prendra la décision concernant… Non, mais est-ce que le FFS pourra soutenir un autre candidat de l'opposition s'il avait de meilleures options d'aller devenir président pour conduire une transition probablement ? Si, 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 des questions que tranchera le Conseil national, je ne préfère pas m'avancer sur la décision. Mais prochainement, probablement, probablement, durant ce mois d'avril, nous prendrons la décision concernant la question de l'élection présidentielle. Nous aurions souhaité que ces élections, même si on ne se fait pas d'éligion, que ces élections organisées au mois de décembre ou au mois de septembre, le résultat, pratiquement, ça serait quasiment le même. Ces élections, généralement, l'élection présidentielle est une élection fermée. On n'a pas encore atteint le stade où l'élection présidentielle puisse être un rendez-vous important de la vie de la nation au niveau du pays. Mais le FFS, nous aurions souhaité que cette élection puisse se dérouler dans des conditions encore meilleures, dans des conditions d'ouverture qui puissent donner à chacun d'exprimer et de défendre ses opinions. Vous parliez tout à l'heure des dangers qui guettent le pays, notamment aux frontières. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le pouvoir surjoue ces crises-là pour contrôler la société, pour mater encore la classe politique ? Vous l'avez d'ailleurs exprimé lors du dernier Conseil national du FFS. Vous avez parlé de ce sujet-là. Nous l'avons exprimé, mais nous avons également dit que ce n'est pas parce que le pouvoir tente d'instrumentaliser ces questions pour se maintenir ou pour passer ces politiques qu'il ne faudrait pas reconnaître l'existence de ces dangers et qui sont éminents au vu de ce qui se passe au niveau de nos frontières. Nous évoluons à côté de poudrières qui risquent d'exploser à n'importe quel moment. Donc nous devons être prêts. Pour être prêts, nous devons garantir l'implication de nos concitoyens. Nous devons garantir que nos concitoyens puissent comprendre les enjeux. Hélas, de la façon dont les choses sont présentées, malheureusement, au niveau de la société, le message parfois ne passe pas, sinon ne passe pas suffisamment. Donc ici, pour cette raison, nous sommes interpellés en tant que parti politique et en tant qu'élite, nous sommes interpellés à faire preuve de pédagogie en permanence, à faire preuve de sensibilisation en permanence, à faire preuve d'un travail de mobilisation en permanence pour expliquer la teneur de ces enjeux, pour expliquer que nous évoluons dans un monde où la force supplante le droit. Ce que vit actuellement Gaza a fait tomber le mythe d'un Occident juste, d'un Occident soucieux de défendre les libertés et les droits de l'homme. Donc, il a affirmé cette direction ou cette doctrine de la force qui supplante le droit. On va arriver aux questions internationales. Vous parliez tout à l'heure du programme, donc vous disiez que vous alliez annoncer une série de propositions, c'est ça ? Sur le plan économique notamment ? Oui, insistamment sur tous les plans, pas uniquement le plan économique, sur le plan politique, sur le plan économique, social, culturel, sur tous les aspects qui concernent la vie nationale. Donc, on s'apprête à mettre en place un comité projet que nous avons déjà entériné au niveau de la direction nationale. Donc, il sera probablement annoncé à l'occasion de la tenue du Conseil national. Il sera composé de militants de compétences partisanes, mais aussi de compétences proches, proches du parti, qui partagent plus ou moins nos lectures, nos visions. Donc, on s'ouvre au maximum aux compétences afin d'élaborer des propositions, des propositions que nous pouvons défendre et mettre sur la table à l'occasion, à l'occasion soit d'échéances électorales ou bien de ce que nous faisons en tant que parti politique, d'actions que nous entreprenons en tant que parti politique. Le chef de l'État a annoncé cette semaine quelques grandes lignes de ce qu'il considère être sa politique économique, et la même dès que l'Algérie devra passer au stade de pied émergent en 2026. Est-ce que vous pensez que la politique actuelle des autorités, la politique économique plutôt, est la bonne ou il faudrait probablement changer de direction ? Je pense que même si, sur le plan de la croissance économique, nous sommes placés du moins, si on se réfère aux lectures et aux analyses faites par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, l'UFMI, nous sommes en bonne position, un taux de croissance qui dépasse les 3%. Il a dépassé 4% selon les rapports du FMI. Oui, c'est ce que j'allais dire, qui a dépassé les 3%, aujourd'hui qui avoisine les 4% ou dépasse les 4%. Mais dire que d'ici à l'horizon 2026-2027, nous arriverons à doubler le PIB national, je pense que cela relève un peu de projections plus ou moins utopiques, parce que pour les économies les plus développées, qui ont atteint le taux le plus élevé que les économies du monde ont enregistré en termes de croissance, si en Chine, je ne me rappelle pas dans quelle année, c'est 11%. Aujourd'hui, il n'y a aucune économie, en tous les cas aujourd'hui, qui enregistre un taux de croissance supérieur à 10%. L'Inde est à 7%, 7,7%. La Chine, il est à 5,5 ou 5,6%. Et parler de 400 milliards de PIB, cela sous-entend que nous atteindrons, durant ces deux années, en cours 2024-2025, un taux de croissance de 20%, chose qui est quasiment impossible. Nous pouvons envisager d'arriver à atteindre cet objectif en disant si on opère des réformes économiques urgentes et si on met le pays dans une dynamique d'attractivité économique et de la relance de l'investissement à un rythme vraiment soutenu. Cela ne pourra se faire sans associer tous les acteurs, cela ne pourra se faire sans qu'il y ait des discussions au préalable au niveau du pays. Et cela ne pourra se faire avec cette politique, parfois, de tergiversation que nous avons observée dans la politique de l'actuel chef de l'État. Donc, des 4 ans ou des 4 ans et demi qui sont déjà écoulés de son mandat. On annonce des choses et on fait marche arrière et puis, parfois, on annonce des choses et on ne les concrétise pas. Donc, je pense qu'il faudrait avoir des projections plus ou moins réalistes. Avoir cette ambition d'atteindre un taux de caroissance économique appréciable, du moins garder le taux de caroissance actuel avec une lutte permanente pour diminuer les taux d'inflation qui ont des retombées très négatives et dramatiques sur la vie de nos concitoyens. En quelques mots, qu'est-ce que préconise le FFS pour avoir une économie performante ? Je pense qu'il y a une série de mesures que nous devons entreprendre. Il faut d'abord fixer des priorités, cibler des priorités, encourager des filières du développement économique et des filières par la suite d'appui et des filières d'avenir. C'est avec une telle démarche que nous pourrons passer du statut d'un pays qui est en dépendance aux hydrocarbures à un pays avec une économie diversifiée. Il faudrait encourager l'agriculture, il faudrait encourager l'industrie. Il y a des secteurs qui méritent toute l'attention et tout le soutien de l'État. L'État doit jouer pleinement son rôle de régulateur que malheureusement qu'il ne joue pas et qu'il ne joue pas actuellement pour beaucoup de considérations. Nous pouvons revenir sur ces questions peut-être avec plus de détails. S'ouvrir à l'investissement productif. Garantir ou renforcer les secteurs de souveraineté et se projeter pour que nous soyons au diapason avec tout ce qui s'opère autour de nous. Le pouvoir lui-même, Majid Bonampersson, il parle souvent des secteurs prioritaires du tourisme, de l'agriculture. Mais sur le terrain, beaucoup de critiques sont émises. Comment s'y prendre ? Il faut s'y prendre peut-être avec plus de rigueur, peut-être avec un suivi permanent, peut-être avec des politiques encore plus incitatives pour attirer l'investissement. Il faudrait aller en profondeur pour faire le diagnostic et pouvoir proposer des solutions adéquates et accompagner cela avec les compétences requises pour la gestion de cette étape. Une sorte de task force qui doit être engagée 100% ou 1000% dans cette direction qui est le redressement économique du pays et mettre le pays sur la voie de la diversification. Beaucoup de propositions peuvent faire objet de discussions. Ils ont été émises par des experts, ils ont été émises par des partis. Nous, nous avons les nôtres, mais il faudrait discuter. D'abord, arrêter le projet économique, arrêter le modèle économique. Nous avons, au début du mandat, nous avons trop parlé au niveau des autorités d'un nouveau modèle économique qui n'a pas donné, à juste titre, satisfaction jusqu'à aujourd'hui. quel est ce nouveau modèle économique qui est prôné par les autorités ? Il repose sur quels critères et l'ambition d'atteindre, quels objectifs. Ce que nous avons même signifié au chef de l'État lors de nos rencontres, montre que cette question doit être également, doit faire objet de discussions avec tous les acteurs et arriver, pourquoi pas, à une plateforme consensuelle qui pourrait susciter l'adhésion de tout le monde ou pourront s'identifier l'ensemble des acteurs ou que tous les acteurs défendront par la suite. Nous enregistrons, certes, certains avancées dans certaines filières, dans certains secteurs, dans certaines filières, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire et vu nos capacités, nos moyens, nos richesses, je pense que nous pouvons faire deux, trois, quatre, cinq fois mieux que ce qui est fait actuellement sur le terrain. Nous avons organisé, et je termine peut-être sur ce point, nous avons organisé récemment une journée nationale, une thématique sur la diversification de l'économie qui a touché tous les secteurs, pratiquement l'agriculture, l'industrie et j'en passe. L'une des recommandations phares qui a été émise par les experts, c'est la nécessité de créer même une instance pour la sécurité, pour assurer la sécurité alimentaire du pays. Aujourd'hui, on parle de sécurité alimentaire, mais on ne perçoit pas la chose comme il le faut au niveau du pays. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui doivent être entreprises par le pouvoir et par le gouvernement afin de répondre d'abord aux urgences qui sont posées actuellement et d'inscrire par la suite l'action du pays dans la projection à l'avenir. Aujourd'hui, l'économie, ce qui est fait, est fait d'une façon, j'allais dire, volontariste. Volontariste, sans projection, sans prospectif, sans se fixer des objectifs à long terme, alors que nous voyons que dans notre environnement le plus proche. Il y a des pays qui ont initié des politiques, des agendas qui passent jusqu'à l'horizon 2050. Parmi ces pays, beaucoup de pays arabes, beaucoup de pays amis qui sont dans ces projections. Alors que nous avons l'impression, dans notre pays, nous avons l'impression que nous sommes en train de gérer des affaires économiques et sociales. Au jour le jour, on cède... On est toujours dans l'urgence. Voilà. On gère l'urgence continuellement. Alors sur le plan diplomatique, j'ai l'impression que nous avons plus d'ennimés que d'amis. Est-ce que la politique diplomatique menée par les autorités vous semble bonne ou il y a des choses à voir, même si lors de la dernière déclaration devant des médias, le chef de l'État, a un peu atténué son discours, notamment concernant le Mali et le Maroc. Il a été moins offensif que la dernière fois. Est-ce que cette politique-là vous semble bonne ? Il faut changer beaucoup de choses. Vis-à-vis de la question internationale et globalement, je pense que la politique de non-alignement doit demeurer le creuset de notre politique étrangère. Cela va avoir un prix certainement. ce prix sera surmontable que si on aura si on s'engage ou on engagera le pays dans une perspective d'ouverture, dans une perspective d'implication des citoyens, dans une perspective de rétablissement des libertés et des droits de nos concitoyens. Cela sera supportable. donc cette politique de non-alignement ne semble être la plus juste actuellement vis-à-vis de ce qui se passe au niveau international. La question diplomatique ou bien la politique diplomatique, la politique étrangère dans notre pays doit obéir à un ou à deux éléments fondamentaux qui font la force de tout pays qui aspire à devenir ou à peser sur l'échiquier politique mondial qui est la conciliation des intérêts stratégiques de la nation avec notre vision traditionnelle de la politique étrangère qui consiste au soutien de toutes les causes justes et au soutien de tous les peuples opprimés. Là-dessus, je pense que notre diplomatie, malgré les insuffisances, malgré parfois les manques en termes de communication ont su garder cette voie qui est le non-alignement héritage historique de notre mouvement de libération nationale. Donc, concernant la question malienne ou la question des relations avec le Maroc, je pense que les hostilités n'ont pas commencé du côté algérien. C'est les autorités maliennes qui ont rompu d'une façon unilatérale des accords d'Alger, qui ont renoncé d'une façon unilatérale aux accords d'Alger, tout en versant dans un discours très hostile aux intérêts supérieurs de la nation. La même chose pour le Maroc, où nous avons assisté à des épisodes où des représentants de l'antithé sioniste sont venus à nos frontières pour proférer des menaces à l'égard de notre pays. Je pense que ce qui a été entrepris par les autorités en guise de réponse mérite d'être mis sur la table, mais il faudrait toujours s'engager pour promouvoir une politique durable pour l'instauration de la paix et de la stabilité de la région. Il ne va de l'intérêt de personne et d'aucun pays que cette région, notamment du Sahel, soit déstabilisée et surtout pour les pays de la région. Nous observons la recrudescence des hostilités qui est associée à l'implication de certaines forces, de certains acteurs transnationaux transnationaux qui veulent dicter leur politique pour des pays voisins. Je pense que la doctrine que nous devons observer actuellement au niveau national, au niveau de notre politique étrangère, c'est celle de la préservation de nos intérêts stratégiques et celle de dire que le Mali, comme la Libye, comme les autres pays qui nous entourent, font partie de la profondeur stratégique de l'Algérie et il ne faut pas renoncer d'un iota à nos intérêts lorsqu'il s'agit de les défendre au niveau de ces pays. Je ne suis pas de ceux qui prennent un discours pas conciliant mais mot ou ceux qui sous motif de non-ingérence qui est un principe que nous adoptons, qui est un principe noble mais sous son motif on va nous astreindre à rester uniquement à attendre à ce que notre sécurité ou notre pays soit déstabilisé. Il y a des choses qui se passent en dehors de nos frontières, proches de nos frontières qui d'une façon ou d'une autre ont un lien avec notre sécurité nationale et le pays doit entreprendre toutes les mesures pour garantir la sécurité pour garantir notre sécurité nationale. Sur le plan je pense qu'il faudrait en plus de cette politique de non-alignement aujourd'hui je pense qu'il sera judicieux il sera important de poursuivre les efforts ou d'accroître les efforts parce que d'accroître les efforts de notre pays pour encourager l'avènement d'un nouvel ordre international qui est en marche tout au temps que l'Algérie jouera avec les cartes dont il dispose pour l'avènement de cet ordre international que nous voulons multipolaire que nous voulons plus juste et que nous souhaitons être plus équitable pour les pays notamment marginalisés pendant plusieurs décennies qui ont souffert du monde multipolaire ou de la politique du gendarme imposée par le gendarme du monde entre guillemets pendant très longtemps donc nous devons préserver nos intérêts véto accroître les relations avec les pays voisins accroître les relations avec les pays frères notamment en Afrique et garder des possibilités d'échanges mutuellement avantageux avec les pays de la rive notamment nord de la Méditerranée avec qui nous partageons beaucoup de choses sur le plan économique sur le plan belèque Est-ce que ce qui se passe actuellement en Palestine ne compromet pas justement un dialogue nord-sud qu'on a toujours souhaité avec un monde multipolaire mais qui ne va pas aller dans la confrontation mais apparemment il y a un fossé qui se creuse de jour en jour entre le nord et le sud est-ce que la question palestinienne ne serait pas probablement l'accélérateur de ce fossé-là Je pense que c'est ce qui est en train de se faire actuellement l'Occident 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 aujourd'hui s'est retrouvé en face de ses contradictions le système le système international qui a adopté la mondialisation ou qui a adopté la notion de sud global et la notion de la mondialisation heureuse comme concept se retrouve aujourd'hui devant ces contradictions des contradictions qui peuvent conduire à son effondrement qui dans notre point de vue est éminent un nouveau monde se met en place petit à petit ce nouveau monde de ne souhaitant que des pays émergents comme l'Algérie puissent jouer un rôle dans l'édification de ce nouveau système international le conflit le conflit qui le conflit la guerre aujourd'hui la guerre sans merci mener contre les civils à Gaza et dans le reste de la Palestine témoigne d'une chose que ces valeurs qui ont été défendues lentement par les puissances occidentales sont obéissent obéissent à la politique de deux poids de deux mesures et ne sont pas applicables à tous les peuples de la planète même si au niveau du conseil de sécurité c'est la loi du plus fort qui domine avec le refus d'Israël par exemple d'obtronper c'est ce que j'avais dit que nous sommes dans un monde où la force supplante le droit et cette équation nous impose à nous-mêmes en tant qu'Algériens nous impose nous impose à entreprendre des politiques à entreprendre des réformes pour que nous soyons en phase avec ce qui se passe autour de nous et pour que nous ne soyons pas compromis ou astreints à céder au chantage à céder aux pressions à céder à céder à toutes les politiques qui peuvent réduire de nos souverainetés toutes nos souverainetés j'ai commencé par dire que cela va certainement avoir un prix et ce prix nous pouvons le supporter en tant qu'Algériens si nos concitoyens se sentent impliqués de ce qui se fait ici le système s'ouvre vers la société d'où notre revendication essentielle et d'où notre vision qui consiste à dire que le rempart le mieux rempart aujourd'hui contre toute vilité d'intervention étrangère contre toute vilité d'intervention extérieure contre toute volonté d'ingérence dans les affaires internes du pays et l'instauration d'un système démocratique ouvert c'est l'ouverture des champs médiatiques et politiques et de permettre ou de donner le libre choix et le libre droit d'organisation pour nos concitoyens c'est un rempart qui ne pourra pas faire défaut à l'avenir nous interpellons encore une fois à travers cette émission les autorités pour prendre et assumer toutes leurs responsabilités concernant les questions qui sont relatives à la sécurité nationale nous pouvons en tant que peuple et nous l'avons démontré à travers toutes les phases historiques que nous avons vécues dans l'Algérie post-indépendance ou même avant que les Algériens et les Algériens peuvent même consentir des sacrifices pour peu qu'on leur tienne un discours de vérité pour peu qu'on les associe à ce qui se fait pour peu qu'on ne se moque pas d'eux en un seul mot pour peu qu'on les prenne au sérieux qu'on leur donne la possibilité d'exercer leurs droits citoyens à part entière et je pense que c'est ça qu'on appelle souveraineté populaire souveraineté nationale il est lié à la souveraineté populaire il est lié à la souveraineté économique c'est tout un ensemble toutes ces notions toutes ces notions peuvent peuvent si si on les si ils se complètent peuvent faire peuvent faire j'allais dire un instrument ou là qui peut nous prémunir et instaurer instaurer une politique une politique une politique de une sécurité nationale d'une façon durable dans le pays merci beaucoup ça a été passionnant on aurait pu poser merci à vous merci j'espère qu'on va se voir une autre prochaine fois notamment dans le débat sur la présidentielle puisqu'elle approche et puis à l'occasion de votre de l'annonce de l'initiative que vous avez lancée donc l'aboutissement de l'initiative en attendant je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée à la semaine prochaine inshallah